Et on en vient maintenant Pauline à cette visite du président chinois Hujintao aux Etats-Unis. Oui, deux mois après le G20 de Séoul, les deux présidents américains et chinois vont tenter d'aplanir leurs différends, en particulier commerciaux et monétaires. On retrouve pour en parler notre correspondant à Pékin, Joris Zilberman. Alors avant de parler des questions qui fâchent, il y a celles qui plaisent aux deux présidents. Il y a notamment ces signatures de contrat. Absolument. Vous savez que l'objectif de Hujintao pour cette visite aux Etats-Unis, c'est d'améliorer son image. Alors la presse chinoise a fait part d'une série de contrats qui ont déjà été signés, notamment avec l'état du Texas aux Etats-Unis. Une série de contrats entre des compagnies américaines et des compagnies chinoises pour un montant total de 600 millions de dollars. On n'a pas encore plus de précisions. La Californie aussi rêve de développer un train à grande vitesse avec la Chine. En tout cas, c'était l'espoir de l'ancien gouverneur californien, Ernst Fasenegger, lorsqu'il est venu à l'automne dernier à Shanghai. Alors d'autres contrats devraient être signés, notamment dans l'énergie, mais aussi dans les technologies de l'environnement. Des avions Boeing devraient être vendus aux Chinois. Alors pour la Chine, c'est tout à fait crucial d'améliorer cette image, puisque les Chinois ont besoin du marché américain pour faire germer leur immense réserve de dollars. Car les Chinois comptent sur les hautes technologies américaines. Alors visite cruciale, Joris, vous l'avez dit. Visite aussi où on ne manquera pas de remarquer les tensions très profondes qui persistent entre Pékin et Washington. Effectivement, les mêmes pommes de discorde perdurent avec en tête la politique monétaire de Pékin. Les Etats-Unis considèrent toujours que Pékin manipule sa monnaie, le yuan, au désavantage, au détriment de l'économie américaine. De leur côté, les Chinois considèrent que la politique américaine en matière monétaire est très très mauvaise. Un affaiblissement du dollar, trop de liquidités sur le marché américain, ce qui fait perdre aux réserves chinoises de dollars leurs valeurs. Alors maintenant, le problème des deux pays, c'est que leurs économies sont tellement interdépendantes, tellement imbriquées, qu'il est parfois difficile dans le fond de savoir où est l'intérêt des uns et des autres. Le meilleur exemple, ce sont les investissements américains sur le marché chinois. Ils représentent 44% de l'excédent commercial de la Chine avec les Etats-Unis. Merci beaucoup Joris Zilberman.